Se produit à ce pays environ 360 000 personnes morts. Dans les années 1950, une grande inondation se produit à nouveau qui rend des gens très malheureux. Une mauvaise expérience fait le Pays-Bas en 1991 d'exécuter la stratégie de Delta, à savoir le bâtiment géant est capable de bloquer l'entrée d'eau de mer à la terre qui a été inaugurée par la reine Beatrix en 1997. Maintenant, le gouvernement néerlandais a lu toujours au moins 1 milliard d'euros par an pour gestion de l'eau d'être libre de la menace d'inondation. Michel de Lidster, le ministère néerlandais de l'infrastructure et de l'environnement a déclaré que Mélanie est venu à l'Indonésie pour fournir un plan directeur de la capitale nationale de développement intégré des zones côtières, ou NCICD. Selon lui, la coopération entre les Pays-Bas et l'Indonésie sur la gestion de l'eau a existé effectivement pendant des décennies. Mais cela est seulement le discours et ne peut être fait pas encore techniquement opérationnel. Il a dit que les gens de l'inondation à Jakarta en 2007 ont croisé les deux gouvernements pour réaliser la coopération plus concrète. Le ministère a expliqué que les deux pays ont établi une équipe conjointe à partir de la stratégie ACDT et en 2010, les deux pays ont commencé à préparer un plan directeur pour la prévention des inondations, ou NCICD. Il a dit qu'on nécessite l'existence de conseillers réalisateurs sur le président qui gèrent spécifiquement des problèmes d'inondations et de gestion de l'eau. Le conseillers réalisateurs qui fait des règlements, charges de financement et la structure de la construction du méga-projet. Le ministère a ajouté que la construction de bâtiments qui est capable de surveiller les inondations à Jakarta et le ministère a ajouté que la construction de bâtiments